Musique Hello hello Alors Moi je commence mon chat en peur J'avais le chat sous la table Il a eu peur quand j'ai commencé à parler Bref Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Faire une petite présentation du matériel que je vais utiliser Pour le projet que vous allez voir Tout simplement parce que le projet Va probablement se dérouler en musique J'ai pas grand chose A vous expliquer Mise à part A vous montrer ce que je vais faire Je pense que tout est très parlant Donc je vais faire ça en musique Je vous montre le matériel Pour quand même vous expliquer ce que je vais utiliser J'ai acheté Ce matin Un canvas de 10x30 Chez Creatitude Eux ils les vendent A 2€ Bon ça va C'est pas encore trop 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 cher Ensuite Hop J'ai Donc j'ai pris de la cartonnette fine Pour pouvoir mettre du relief sur ma création L'idée générale va être de faire une sorte de home déco Que je vais pouvoir afficher sur ma porte de maison Pour souhaiter tout simplement la bonne année Moi j'ai la chance d'avoir une porte qui est un tout petit peu abritée par rapport à l'extérieur Donc je peux tout à fait afficher sur la porte un petit tableau comme ça Ça pose pas de problème Voilà J'ai également pris des embellissements F déco Ce sont pas vraiment des chipboard telles qu'on l'entend Parce que moi ce que j'entends par chipboard c'est du carton bois Très fin comme ça Ça c'est carrément du médium C'est du bois Ok Donc j'ai pris les embellissements Alors je vous passe les détails FED, SCAB, SBK C'est les numéros 179, 204 et 212 179 c'est un ensemble d'aiguilles et de rouages 204 ce sont des rouages 212 ce sont des aiguilles Voilà Donc j'ai pris ça, ça fait très longtemps que je les ai Ça doit faire à peu près 6 mois que je les ai Je les ai toujours pas utilisés Et ils me font très envie Aussi en bois, j'ai pris également le sentiment Bonne année que j'ai aussi acheté à Créatitude 2,40€ Je suis heureuse C'est beaucoup moins cher chez Alexandra en carton bois Car Alexandra c'est celle qui tient Scrap New Age Autant vous dire qu'un truc comme ça à bonne année Elle, elle le vend moins d'un euro Donc Voilà Ça c'est un carton bois Très 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 ferme Sors de quadrillage Je ne sais plus si je l'ai acheté à Scrap New Age Ou à Linky Scrap Je vous avoue que c'est Je crois que ça c'est Scrap New Age Franchement je ne sais plus pour ça Je pense que c'est Scrap New Age aussi Franchement je n'en mettrai pas ma main à couper Pareil Pour celui-ci J'ai trouvé ça très cool Je pense que c'est Alexandra aussi qui l'a fait Je pense que ça vient de Scrap New Age aussi Donc l'idée générale est de faire un peu sorte de mini shaker Évidemment pour Pour ici Des micro-billes Ça c'est Scrap New Age C'est sur la Scrap New Age que je l'ai acheté Ensuite Après c'est beaucoup de FDECO J'ai pris à Verso Scrap Donc en 2019 Des peintures rustiques Une Alors potiron Et Pierre grise Ce sont des couleurs qui sont tout à fait de saison pour moi Puisque je filme A la période De l'automne Pour Halloween En vacances Tout simplement parce que ça va être compliqué pour moi Je dois rendre ça pour début décembre Et Et en fait J'ai J'ai vraiment J'aurais vraiment pas beaucoup de temps Pour moi à la rentrée Entre les réunions parents-prof Et puis Toutes les différentes Évaluations Etc Enfin on doit On doit faire plein de trucs Plus D'autres choses annexes J'ai des marchés de Noël à préparer Pour le club de Scrap Notamment Ensuite Alors d'ailleurs Si ça vous intéresse Vous savez Je vous avais dit Que je devais demander l'autorisation Pour participer à un marché de Noël Au profit d'une association En fait Selon ma secrétaire de direction En fait Il faudrait Il y aurait même pas besoin Donc je suis super contente Je vais quand même remplir le papier Au cas où Voilà Histoire de dire que Mais voilà Puisque c'est une action bénévole Et qu'en plus C'est au profit D'une autre association Normalement Il n'y a pas de problème C'est autorisé d'office J'ai pris Donc des paillettes D'action J'ai pris du gesso noir Que j'avais aussi acheté Sur A version scrap De la peinture Caméléon Golden Pearl Je vais finir cette vidéo là Et puis je vais aller voir Ce que mes enfants fabriquent là-haut Parce que j'ai l'impression Qu'ils sont en train de me Démonter Leur chambre Voilà Donc c'est du jaune Nacré Magic Paint Aussi Oh là Magic Paint Jaune Doré Voilà Un sable doré Deux mousses embellichementes Plus ou moins grises Donc la La Gunmetal Grey Et La Pure Platinum Un spray Voilà Je trouve que celui-là Il est super Et puis j'ai également Pourquoi c'est tout flou Voilà J'ai également pris De De la pâte De texture Effet rouille De Prima Marketing Donc là Contrairement à la A la peinture Que je vous ai montré Tout à l'heure Là c'est vraiment une pâte Et maintenant c'est mon chat Qui se met à jouer Dans ma pièce C'est génial C'est vraiment une pâte C'est très 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 lourd Comme Comme paquet Et puis ça pue en plus J'ai également pris Des Une petite platine Une petite patine Arrivée Marron Donc de la marque Inca Gold Je vous ai dit Du carton Pour surélever Et puis la dernière chose C'est de la Alors ça c'était des Des paillettes Que j'avais prises Pour mes ongles au départ Sur Aliexpress Je ne vous compte pas Bien sûr Tout le matériel Qu'il va falloir à côté Enfin tous les outils Qu'il va falloir à côté Le hit gun Le pistolet à colle Qu'est-ce qu'il y aura besoin Oui Du gel médium Évidemment Des pinceaux De quoi essuyer Donc les lingettes Qui sont ici Elles vont servir à ça Voilà Donc j'ai quand même Pas mal de trucs À mettre à côté Et puis vous me connaissez Je ne pourrais pas résister À l'envie De mettre quelques fleurs J'espère que le tutoriel Qui va suivre Vous plaira Et puis je vous dis À bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501